De nouvelles images de la mission Chang'e-4 ont été publiées. Elles résument plus d'un an de mission sur la face cachée de la Lune. Le rover U-2 a photographié la surface lunaire et l'atterrisseur. La sonde spatiale chinoise Chang'e-4 continue d'explorer l'autre face de la Lune. Son atterrisseur et son rover U-2 ont pris de nouvelles photos de la surface lunaire. Le programme chinois d'exploration de la Lune a créé une base de données des nouvelles images qui ont été immortalisées pendant la mission. Vous allez en apprendre plus maintenant dans cette vidéo. Si vous aimez nos vidéos, soutenez-nous en cliquant sur la mention j'aime, abonnez-vous à SimpliSpace et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage vers la Lune. Un succès pour la Chine C'est un nouveau succès pour la Chine. Si l'année 2018 s'est terminée avec le plus grand nombre de lancements, 39 contre 31 Américains et 20 Russes, 2019 commence de plus belle, car en ce jeudi 3 janvier, un Lander, une petite station fixe, et un rover, un véhicule robot, viennent de se poser sur la face cachée de la Lune. Une première mondiale importante qui confirme à la fois les ambitions et les qualités de Pékin dans le domaine des voyages spatiaux. Doug Ellison, un ingénieur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a travaillé sur les caméras du rover martien Curiosity, a utilisé les photos pour créer des images panoramiques qui montrent également l'atterrisseur du point de vue du rover. Les ambitions lunaires de la Chine De nombreuses orbites de la Lune ont montré que les deux côtés de la Lune sont très différents. Le côté le plus proche présente davantage de mers lunaires relativement plates, tandis que l'autre côté est densément couvert de cratères d'impact de différentes tailles. Les scientifiques ont conclu que la croûte lunaire est beaucoup plus épaisse sur la face cachée que sur la face visible. Cependant, la réalité reste un mystère, et seule une exploration sur place pourrait en révéler les secrets. Pour les astronomes, le dos de la Lune est un lieu de calme idéal, car le corps lunaire agit comme un bouclier contre les interférences radio de la Terre. De là, ils pourraient étudier l'origine et l'évolution des étoiles et des galaxies, et se plonger dans les origines de l'univers. Le véhicule de reconnaissance de la mission transporte deux caméras, un dosimètre à neutrons de fabrication allemande appelée LND, et un spectromètre qui prendra des images de radioastronomie à basse fréquence. Le véhicule transporte une caméra panoramique, un radar pour balayer la surface lunaire, un spectromètre imageur pour identifier les minéraux, et une expérience pour étudier l'interaction entre le vent solaire, un flux de particules libérées par le Soleil, et la surface lunaire. Chang'e 4 fait partie d'un programme plus vaste d'exploration de la Lune par la Chine. Les premières et deuxièmes missions Chang'e devaient collecter des données depuis l'orbite, tandis que les troisième et quatrième missions ont été conçues pour des opérations à la surface du satellite de la Terre. Les missions suivantes, Chang'e 5 et 6, auront pour but de ramener sur Terre des échantillons de roches et de sols lunaires. L'origine du nom. Le véhicule qui fait partie de l'émission Chang'e 4, nommée d'après la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise, a été lancé le 7 décembre par une fusée longue marche 3B depuis le centre de lancement de Xichang, dans le sud-ouest du pays. Depuis le 13 décembre, il se détournait de notre satellite naturel, notamment pour vérifier que les communications et le transfert de données avec la Terre fonctionnaient correctement. Maintenant qu'il s'est posé, il va pouvoir commencer sa mission pour étudier cette partie encore inexplorée de Sélénée et mener des expériences scientifiques. Des chercheurs chinois ont publié une analyse d'une substance gélatineuse découverte par le rover lunaire U2-2 dans un cratère de la face cachée de la Lune. Après avoir analysé les images et les avoir comparées avec des échantillons provenant des missions Apollo, ici sur Terre, il s'agit exactement de ce que l'on attend à trouver sur la Lune, une roche. Exactement, il s'agit d'une roche qui a fondu, probablement sous l'effet de la chaleur de l'impact d'une météorite, pour former une masse vert foncé, brillante et vitreuse. La substance a été découverte pour la première fois fin juillet 2019 par le robot lunaire chinois U2-2. Elle a été décrite comme gélatineuse, ce qui est une description inhabituelle pour quelque chose trouvé sur la Lune, puisque le paysage lunaire est un endroit très sec et poussiéreux. Cependant, la substance vitreuse était un peu plus difficile à analyser, peut-être à cause de la faible lumière. Ils n'ont pu distinguer que les plagioclases à une fréquence d'environ 38%. Cela n'était pas significativement différent du régolithe environnant, ce qui suggère que la composition peut être similaire. Les chercheurs ont également pu déterminer que le matériau est de couleur vert foncé et mesure environ 52 cm sur 16. Dans un document de recherche, publié dans la revue Earth and Planetary Science Letters, des chercheurs des instituts de l'Académie chinoise des sciences, on décrit la substance comme une brèche d'impact fondu, verdâtre foncée et scintillante, dans le sol du cratère Von Karman, sur la face opposée de la Lune. Elle mesure bien 52 cm sur 16. La brèche est un type de roche qui consiste en des fragments de minéraux ou de roches anguleux cimentés ensemble. Les chercheurs ont comparé les images prises par le rover lunaire avec les échantillons ramenés de la Lune par l'émission américaine Apollo. Ils ont constaté que la substance était similaire aux échantillons d'Apollo, ce qui suggère qu'elle pourrait être formée par un impact violent, par exemple d'une météorite s'écrasant sur le satellite. Selon eux, l'impact a fait fondre les régolithes et des brèches lunaires qui ont formé la substance. Le régolithe lunaire désigne le mélange de poussière et de roche broyée qui recouvre la surface de la Lune. Yutu-2 Le rover lunaire chinois Yutu-2 ou Lapin de Jade a parcouru 447,68 m sur la face opposée de la Lune pour explorer scientifiquement la zone après avoir parcouru une distance supplémentaire de 27 m lors de son 17e jour lunaire. L'équipe de recherche a utilisé le radar de pénétration lunaire de Yutu-2 pour transmettre des signaux radios sous la surface lunaire jusqu'à une profondeur de 40 m en utilisant un canal de fréquence radio de 500 MHz, une profondeur 3 fois supérieure à celle précédemment atteinte par Chang'e-3 qui a été lancée sur la face proche de la Lune fin 2013. Ces données ont permis aux chercheurs de développer une image de la stratigraphie souterraine de la face cachée de la Lune. L'étude a été publiée dans le dernier numéro de la revue Science Advances. La sonde chinoise Chang'e-4, lancée le 8 décembre 2018, a effectué le 3 janvier 2019 le premier atterrissage en douceur dans le cratère von Kármán du bassin pôle sud Heidken à l'extrémité de la Lune. Un jour lunaire correspond à environ 14 jours sur notre Terre. Une nuit de Lune a la même durée. Le 17ème jour lunaire, Yutu-2 a poursuivi son exploration au nord-ouest du site d'atterrissage de la sonde. Au cours de cette exploration, il a pu recueillir de nombreuses nouvelles données scientifiques. Yutu-2 a fonctionné bien plus longtemps que sa durée de vie prévue de 3 mois et il est devenu le rover lunaire le plus durable sur la Lune. Les Chinois ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers. Les deux côtés de la Lune sont très différents parce que la face visible depuis la Terre a plus de couches. Mais la face cachée est densément couverte de cratères d'impact de différentes tailles. Les scientifiques ont conclu que la croûte de la face cachée de la Lune est beaucoup plus épaisse que celle de la face visible. Pour les astronomes, la face cachée de la Lune est un lieu idéalement calme grâce au fait que le corps de la Lune agit comme un bouclier contre les interférences radio de la Terre. Pour cette raison, l'évolution des étoiles et des galaxies peut être étudiée dans cette zone de ce satellite naturel. C'est ce qu'explique la CNSA sur son site internet. Sur le panorama, nous pouvons voir que la sonde est entourée de nombreux petits cratères, ce qui est vraiment passionnant. Par ailleurs, selon plusieurs médias chinois, les autorités chinoises considèrent la mission de la sonde Chang'e 4 comme un succès complet. Maintenant que les Chinois sont du côté obscur, ils vont pouvoir installer de puissantes antennes qui écouteront l'espace. Parce que de ce côté de la Lune, nous sommes protégés de la pollution radioélectrique de la Terre. D'une certaine manière, ils ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers. La mission Chang'e 4 présente également un intérêt géologique. La sonde spatiale Chang'e 4, composée d'un atterrisseur et d'un rover, lancée début décembre 2018, a effectué un alunissage historique sur la face cachée de la Lune, dont la surface n'avait pas été directement explorée auparavant, bien qu'elle ait été photographiée en orbite. Dans la dernière et incroyable image fournie par la CNSA, on peut voir les premières empreintes de l'histoire sur la face cachée de la Lune, créée par les roues du rover U2-2 après qu'il soit descendu de l'atterrisseur et parcouru quelques mètres dans la zone du cratère de Karmann, dans l'hémisphère sud de la face cachée de la Lune environ 10 heures après l'atterrissage du vaisseau spatial. L'explorateur lunaire chinois U2-2 a aidé les scientifiques à découvrir des secrets enfouis profondément sous la surface de l'autre côté de la Lune, ce qui pourrait enrichir la compréhension de l'humanité sur l'histoire des collisions célestes et de l'activité volcanique, mais aussi apporter un nouvel éclairage sur l'évolution géologique de la Lune. C'est incroyable ce que la science peut faire. Êtes-vous également enthousiasmé par les nouvelles images de la face cachée de la Lune ? Laissez-nous un commentaire.